Le Groenland subit de plein fouet les effets du changement climatique. Si certains s'en alarment, d'autres y voient des opportunités, car les richesses du sol sont immenses et de plus en plus accessibles à mesure que les températures montent. Les compagnies minières lorgnent sur les gisements d'uranium et surtout de terres rares, des métaux essentiels aux technologies de pointe et dont la demande est en constante hausse. Le groupe australien Greenland Minerals espère bien exploiter un des plus importants gisements au monde, à Gwennfeld. Son directeur vante les retombées financières pour un territoire toujours sous tutelle du Danemark. « Cela peut contribuer de manière significative à l'économie du Groenland, dit-il. Il peut devenir un acteur clé car nous pourrions être assis sur des matières premières qui représentent 15 à 20% de la demande mondiale de ces métaux. » Mais l'extraction des terres rares n'est pas sans conséquence, car elle induit des résidus toxiques et notamment des dépôts de déchets radioactifs. Et le débat fait rage à une semaine d'élections législatives sur l'île. Les défenseurs de l'environnement et une partie de la population s'opposent à ce vaste projet minier. Parmi eux, Aviaja, qui vit de l'élevage de moutons. « La nature est si dure ici, dit-elle, dans les régions arctiques, que l'on n'a pas le droit à l'erreur si quelque chose arrive. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que rien n'arrive. S'ils autorisent une mine, alors nous ne pourrons pas vivre. » Jusque là favorable au projet d'exploitation, le principal parti du Groenland se montre plus réservé aujourd'hui. Mais certains continuent de défendre une opportunité pour s'émanciper de la tutelle danoise et favoriser l'emploi local. « La commune de Narsak se dépeuple, dit cet élu. S'il n'y a pas d'emploi, il est difficile de donner aux gens une perspective d'avenir. » L'issue des élections du 6 avril prochain décidera du sort de ce projet minier emblématique du dilemme entre développement économique immédiat et protection à long terme de la nature.